Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou n'être pas, c'est la question ? Qu'est-ce que c'est que cette traduction de merde là ? Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Hamlet de William Shakespeare écrit en 1601. On connaît tous cette phrase mythique, être ou ne pas être, telle est la question, mais on connaît un petit peu moins l'histoire, du moins moi je la connaissais pas vraiment. Et donc c'est parti, pour vous la résumer, en gros. Hamlet, oui, il a un nom chelou, pourquoi ? Parce que ça se passe au Danemark. En témoignent ses autres noms tels que Laert, Rosengranz, Guildenstern, voilà, c'est pas d'ici, hein ? Ça veut pas dire qu'on peut pas raconter son histoire. Alors qui est Hamlet ? Hamlet c'est un prince, voilà, mais pas celui qui vend des biscuits. Sauf que, bah, il est tout triste, pourquoi ? Bah parce que son papa, qui était roi, est mort. Il y a deux mois de ça, donc les boules, hein, petit deuil. Son oncle a pris le trône, donc là ça va, mais quand il a pris le trône, il a pris aussi la mère d'Hamlet, voilà. Il s'est marié avec l'ex-femme de son frère. Bah après, tant que ça reste dans la famille, c'est pas grave, hein. Ça sert à ça, les frères, non ? Non ? Il fait du boudin dans son coin, et là, il y a un mec qui lui dit, « Hé ! Hamlet ! On a vu un fantôme ! Il ressemble vachement à ton père ! » Hamlet, il fait « Ah ouais ? Trop cool ! J'arrive ! » Parce que lui, il est passionné de paranormal. « Ah non, mais c'est de la science-fiction, Shakespeare, vous croyez quoi ? » « Vous croyez que c'était que des histoires d'amour, Roméo et Juliette ? » « Rien à voir ! Non, non, il y a des fantômes, ouais ! » Hamlet arrive, et devant lui, Casper, qui a l'apparence de son père. Il s'est dit, « Mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? » Et donc, le fantôme lui dit, « Bon, bah voilà, faut que je te raconte la vérité sur ce qui s'est passé. Je suis pas mort, attaqué par un serpent, comme on a dit. Non, on m'a empoisonné. Et qui m'a empoisonné ? Je te le donne dans le mille ? Bah, c'est mon frère ! » « Et il se tape ma femme, maintenant, le salaud ! » « Donc, Hamlet, si tu pouvais me venger, ce serait sympa, hein, mon garçon ? » Donc, Hamlet, il apprend ça, il se dit, « C'est pas cool ! Putain, je suis énervé ! » Et là, il y a sa mère et son oncle, le roi, qui se disent, « Il est pas en forme, Hamlet, en ce moment. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a, là ? » Donc, on leur dit que c'est parce qu'il est en plein chagrin d'amour, parce qu'il était en crush sur une petite Ophélie, qui était pas piquée des hannetons. Mais vu qu'ils sont pas de la même classe sociale, ils peuvent pas se mettre ensemble, donc lui, il a les boules. Voilà, c'est ce qu'on leur... C'est ce qu'on prétend. Mais en fait, pas du tout ! Donc, le roi et la reine décident, pour calmer un petit peu Hamlet, de lui faire amener une petite troupe de comédiens. Voilà, pour le divertir. Bah, pourquoi pas ? « Mais non, mais tu vas voir, Hamlet, il y aura des calembours ! » Sauf qu'Hamlet, il se dit, « Ok, eh bah, moi, je veux quand même vérifier si c'est vrai, parce que, bon, niveau preuve scientifique, qu'un fantôme m'apprenne ça, on est moyen-moyen. Donc, je veux être sûr que ce que m'a dit le fantôme, ce soit vrai. Pour ça, je vais demander aux comédiens de jouer la scène que m'a raconté mon fantôme de père. Et puis, je vois la réaction de mon oncle et de ma mère. Si je vois qu'ils réagissent bizarrement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Les comédiens jouent la scène que leur a imposée Hamlet. D'ailleurs, on ne sait pas pour qui il se prend, là, ce metteur en scène, il est prince, hein, il va se calmer, il redescend. La scène se joue, et là, l'oncle pète un câble à la vue de la scène, et il sort pas content. Il va faire du boudin dans un coin, quoi. C'est là que la mère dit à Hamlet, faut qu'on parle, là. Oui, 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 on doit discuter tous les deux, je pense. Il se donne rendez-vous, donc, dans la chambre de la mère d'Hamlet, pour parler. Sauf qu'il y a le premier ministre, qui s'appelle Polonius, qui est également le père d'Ophélie, le crush d'Hamlet, qui, lui, se cache derrière la tapisserie pour écouter la conversation. Donc, la mère d'Hamlet avoue tout, elle fait, oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Lui, Polonius, derrière la tapisserie, il écoute tout ça, et à un moment, il pousse un cri, comme ça. Hamlet, il se retourne, il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce papier peint, là, il a été mal marouflé, ou quoi ? Flac, il sort son épée, et il plante la tapisserie. Bah, on sait jamais, c'est peut-être un des gars des os, quoi, c'est ce qu'il se dit. Sauf que non, bah non, c'est Polonius, et bim, il tue Polonius, sans faire exprès, la tuile. Bah là, c'est les boules, il a tué le père de sa meuf, mais bon, il a pas l'air d'avoir beaucoup de remords, le Hamlet, il part faire son boudin dans son coin, et là, Claudius, le roi, ah, je vous avais pas dit comment il s'appelait celui-là, le roi actuel, il se dit, ce serait bien qu'Hamlet, il s'en aille, parce que j'ai l'impression qu'il nuit au royaume. Alors, je vais l'exiler en Angleterre, voilà, en Erasmus, tranquillement. Le fils du Premier ministre, qui s'appelle Laerte, qui est également le frère de Ophélie, qui, elle, elle a complètement pété un câble en apprenant que son père était mort, elle s'est noyée, voilà. Donc Laerte, lui, se retrouve sans père, sans sœur, un peu les boules là, il se dit, je vais me venger, tiens, ouais, 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 parce que là, ça fait beaucoup. Donc il en parle à Claudius, le roi, à Clo-Clo, hein, il lui dit, ben, eh, Clo-Clo, ce serait bien de s'en débarrasser, hein, quand même, Hamlet, là, mais, voilà, moi, j'en ai gros sur la patate, hein, si tu vois ce que je veux dire. Claudius, il dit, ouais, ouais, t'as raison, je suis d'accord, on va lui tendre un piège. Donc ils complotent ensemble de faire un duel truqué entre Hamlet et Laerte, et il projette d'enduire de poison sa lame, comme ça, quand il va blesser Hamlet, et ben Hamlet, bam, il va mourir, dent pour dent, ché ! De son côté, lui, Hamlet, il était censé être en route pour l'Angleterre, mais il s'est fait attaquer par des pirates, il a pris la fuite et il a réussi à rejoindre le Danemark, voilà, comme ça, parce qu'il nage bien, le gamin. Donc Hamlet et Laerte se retrouvent et c'est l'heure du duel truqué. Sauf que Clo-Clo, le roi, l'oncle de Hamlet, se dit, on sait jamais si Hamlet, il est bon à l'escrime et qu'il le bat, et ben je vais prévoir un autre coup, je vais empoisonner une coupe, et je vais lui tendre, s'il gagne comme ça, quand il boit et il mourra. On est sûr qu'il crève, le gamin, pas de lui, non ! Le duel a lieu, et d'ailleurs Hamlet est pas trop mauvais, il fait deux touches plutôt correct, hein, sauf que la reine va boire par mégarde dans la coupe qu'avait préparée le roi. Sauf que Hamlet se fait toucher et blesser par la lame empoisonnée, sauf que il réussit à blesser également Laerte avec cette même lame empoisonnée, sauf que Laerte balance toute la vérité à Hamlet en lui disant oui c'était un complot, on voulait te tuer, c'est une lame empoisonnée, tu vas mourir. Sauf que Hamlet, pas content d'apprendre ça, va dire à son oncle tu bois cette coupe empoisonnée, tu la méritais ! Du coup lui il s'exécute, bilan, la reine est morte, Laerte est mort, le roi est mort, Hamlet est mort. Sacrée journée, hein ! Et là, il y a le prince de Norvège qui passait par là, il débarque dans la salle du duel là, il fait bah, tout le monde est mort ! Bah super, ça me fait un nouveau royaume ! Et il devient roi du Danemark. Voilà. Et c'était Hamlet, résumé en gros. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, tout ça, tout ça. Et n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires quelle pièce vous voulez que je résume. Je me ferai un plaisir de la découvrir ou de la redécouvrir. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, reposez-vous bien ! Bisous !